Un petit peu de culture, je viens d'apprendre que son nom en néerlandais signifiait Sarah la guerrière. La guerrière en fait c'est Sarah de Rieder et vous l'avez découvert dans 10 couples parfaits. Sarah la guerrière, ça te va bien ? Oui ça me va bien. Tu vois au final la nature, le monde, l'univers a bien fait les choses. Oui ça c'est vrai qu'ils ont bien fait les choses, merci papa. Merci papa pour ce nom de famille Sarah la guerrière, donc Sarah de Rieder. On t'a découverte dans 10 couples parfaits cet été sur NT1 et aujourd'hui on fait une interview en toute intimité ensemble parce que tu as beaucoup de choses à me confier, beaucoup de choses à me dire. Tu en as marre qu'on parle sur toi, tu m'as dit que tu en avais marre d'entendre tout et n'importe quoi sur les personnes que tu affectionnes. On est là donc pour rétablir la vérité, est-ce que j'ai bien résumé ? Oui tout à fait, t'as très bien pris. Bon, dans un premier temps je voudrais qu'on parle brièvement de ton parcours télé-réalité parce que bien avant 10 couples parfaits et Undressed, vous l'avez aussi découvert cet été dans Undressed sur NRJ12, tu aurais pu participer au Prince de l'amour pour Nicolas Lodzina, donc sa saison à lui sur W9. Raconte-nous tout ça. Tout à fait, donc j'ai été prise pour le casting pour les Prince de l'amour, je devais décoller, je lui avais même acheté un cadeau. Ah c'était quoi ? Ben oui parce que les prétendants doivent amener un petit cadeau. C'était une cravache. Une cravache ? Oui, pour lui montrer. Allez, à la base je devais lui montrer par ce cadeau que j'étais quelqu'un de caractère et qu'il devait me dresser en fait. C'était dans le sens humour. D'accord. Donc, mais malheureusement je ne suis pas partie en tournage parce que Mila est restée dans l'aventure et que c'était beaucoup trop tard. Ah donc ton tournage a été compromis parce que Mila était restée dans l'aventure, il n'y avait plus de place pour toi ? Tout à fait, il n'y avait plus de place pour moi mais franchement je ne regrette pas parce que je suis quand même là devant toi aujourd'hui, j'ai quand même réussi sans trouver l'amour et sans faire les princes donc je suis contente. C'est vrai et puis c'est marrant parce que tu as tourné Undressed. Undressed c'est une émission qui a été présentée par Tatiana Laurence et Xavier Delarue sur NRJ12, une émission de dating dans laquelle les rendez-vous commencent par la fin. Vous êtes donc, tu étais en sous-vêtements dans un lit avec un garçon en caleçon et ça tu l'as tourné avant dix couples parfaits. Tout à fait. C'est bien ça. Et je crois que cette période de ta vie a été très compliquée et j'aimerais que tu puisses t'exprimer et nous expliquer parce que grâce à tes explications je pense que vous allez comprendre beaucoup de choses à la maison. Oui, donc dans Undressed, j'étais undressed. Undressed, désolée c'est en anglais. Il n'y a pas de problème. J'étais enceinte à ce moment-là, malheureusement pour moi j'étais enceinte et je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire de ma vie. J'ai toujours dit que je voulais faire de la télé mais je ne savais pas par quel porte-moyen. Et là, la chance m'a souri, j'étais prise. Mais malheureusement j'ai appris en faisant le casting deux, trois semaines après que j'étais enceinte. Donc je ne voulais plus faire l'émission. Il faut savoir que je ne voulais plus la faire. Mais vu que ma situation privée en fait n'allait pas du tout et que j'avais besoin de changer d'air, ce n'est même pas que je devais, c'est que moi-même je sentais que j'avais besoin pour ma grossesse parce que je voulais garder mon bébé. Il faut le savoir, je voulais le garder. Et bien je suis quand même partie, je suis partie faire ce programme. Et malheureusement après ce programme, en faisant une échographie, j'ai appris que le cœur de mon bébé ne battait plus. Donc on m'a fait un curtage. Mais j'ai très mal vécu les dix couples parfaits à cause de ça. Alors pour que je comprenne bien, tu as bien tourné Undressed enceinte. Enceinte. Tu étais enceinte de combien de mois ? Deux mois et deux semaines. J'étais vraiment, je ne pouvais même plus avorter en fait. D'accord. Et quand tu as appris au moment de l'échographie, après ton âge d'Undressed, que le cœur de ton bébé ne battait plus, tu étais enceinte de combien de semaines ? Deux mois et trois semaines et peut-être quatre jours. Je ne pouvais même plus avorter. Normalement une semaine après, c'était trop tard. De toute façon, tu ne comptais pas avorter. Je ne comptais pas avorter. Mais il faut savoir aussi que j'ai subi beaucoup de pression morale, psychologique du père de l'enfant. Ça s'est très mal passé. Ça s'est très mal passé. Parce que ce garçon est en couple avec une femme plus âgée. Et que je ne savais pas, vu qu'à ce moment-là, dans ma vie, je travaillais énormément. Plus que la moitié des jeunes de mon âge. Je travaillais en tant que vendeuse en boulangerie. Donc je partais, il était 4 heures du matin. Et je revenais, il était 21 heures chez moi. En étant enceinte. Je recevais des menaces comme quoi, tu gardes l'enfant, je te le prends. De toute façon, la mère qui me disait, ose parler de mon fils, ça irait très mal pour toi. Tu n'auras pas la garde si tu penses que tu as tous les droits. Eh bien, c'est tort. La sœur de ce mec qui me dit, ton enfant, c'est un bâtard. Alors qu'excusez-moi du mot. Mais quand je pense que cette fille, elle est enceinte. Allez, elle est maman, mais on ne sait pas de qui est le père. Ça me fait bien rire. Et tout, en fait, a joué sur mon moral. Et quand on m'a proposé ce programme télé, j'ai sauté dessus. Je me suis dit, vu que je ne sais pas ce que je vais faire et qu'ils en veulent quand même pas, autant que tu fasses un petit peu tes rêves de petite fille et que tu fasses la télé. Et malgré la situation conflictuelle, si j'ai bien compris, avec ton ex et ton ancienne belle famille, tu voulais quand même garder cette enfant ? Ah oui, moi, je le voulais. Moi, mon rêve, à la base, ce n'était pas faire de la télé. Moi, mon rêve, c'était rencontrer mon homme. Je pensais que j'allais rencontrer. En fait, j'attendais de lui une importance que je n'aurais pas. Donc, ça veut dire qu'on n'était pas en couple, puisque je ne le voyais pas tous les jours. Ça, c'est vrai. On faisait chacun notre vie. Mais moi, je voulais une relation sérieuse, normale. Et ils le savaient très bien. Et quand tu as participé à Andrest, est-ce que la production savait que tu étais enceinte ? Ils l'ont su le jour même. Ah ! Et ça n'a pas posé problème ? Ah, mais de toute façon, moi, je leur avais dit, écoutez, je suis enceinte. Moi, je veux bien partir. Ça ne me dérange pas. Et eux, comme j'avais fait le casting et que j'étais prise et que pendant deux semaines, j'étais là, non, je le fais. Oui, je ne le fais pas. Non, je le fais. Je l'ai fait quand même. Et ils m'ont dit clairement, écoute, il arrive malheur à ton enfant. On t'envoie dans une télé-réalité tout de suite. Tu le gardes ou bien si tu le gardes et qu'il va bien, qu'il est en bonne santé, on t'envoie après sur un tournage et lui sera dans un hôtel avec une nourrice. Et c'est pour ça que j'ai accepté parce que c'est la production. Il faut bien savoir aussi que c'est que eux qui m'ont soutenue dans cette épreuve. Ce n'est pas ma famille. Ce ne sont pas mes amis. Ce n'est que la production qui m'a vraiment sorti la tête hors de l'eau. Ce que je veux dire, c'est qu'entre le moment où tu as tourné Andrest, le moment où tu as perdu ton enfant et où tu as intégré Dix Couples Parfaits, il y a eu combien de temps ? Même pas un mois. Même pas un mois. Allez, on va dire un mois. Un bon mois. D'accord. Est-ce que c'est ce qui peut expliquer que tu as très mal vécu ton aventure Dix Couples Parfaits ? Ah oui, ça c'est sûr. Je l'ai hyper mal vécu, les Dix Couples Parfaits, vu que deux, trois jours avant de partir en tournage, j'ai été appelée à la police fédérale pour le père de mon enfant, vu qu'il n'était même pas foutu de me prévenir de quoi que ce soit cet imbécile. Et je l'ai vraiment très mal vécu. Une fois arrivée sur le tournage, je me suis dit, je n'ai pas mon téléphone. Ma maison, elle est vide. Donc, allez, il n'y a personne à l'intérieur. Le mec, il sait que j'ai été à la police ou il sait que j'ai dû témoigner. Ce n'est pas le meurtrier, je rassure, mais il a été impliqué là-dedans. Il fallait mon témoignage et je l'ai fait, mais j'ai très mal vécu. Donc, toi, tu es partie en tournage pour les Dix Couples avec tout ce qui s'était passé, avec tous ces soucis dans ta tête. Ah oui, j'étais vraiment chamboulée. Je dormais toute la journée. Oui, je dormais toute la journée. Je pleurais. Je ne savais même pas pourquoi. Mes émotions, c'était des montagnes russes. Parfois, je pleurais. Je ne savais pas pourquoi je pleurais. Mais je pense que c'est là où j'ai réalisé en fait tout ce qui m'était arrivé avant. Ça fait beaucoup quand même. Tu perds ton enfant alors que tu voulais le garder. Tu es appelée pour témoigner à la police. Ça fait beaucoup pour toi. Tu as quel âge ? Tu as 24 ans ? 24 ans. Tu avais 23 ans au moment. 23 ans. Je te sens touchée, très touchée. Oui, franchement, ça me fait… Je ne pleure plus parce que j'ai assez pleuré, mais ça me fait du mal dans le sens que j'aurais voulu l'avoir. C'était mon rêve. Moi, j'ai toujours dit, moi, je veux mon enfant à 20 ans avec le garçon. Il le veut, il ne le veut pas. Je vais le garder. Et quand c'est arrivé, le fait de l'avoir perdu, ça m'a déjà foutu un grand coup. Mais le fait d'être appelé à la police, je me suis dit, en fait, quel homme t'a aimé ? Quel homme t'a donné de l'importance à une merde, en fait ? Parce qu'il ne t'a même pas… Déjà, de 1, il ne m'a pas respecté. De 2, il a fait des choses que moi-même, je ne le pensais pas capable de faire pour être impliqué à la police. Je sais que ce n'est pas un ange. Tout, en fait, la personne que j'ai aimée, je ne sais même pas c'est qui. Et pourtant, en 10 couples parfaits, tu étais très présente à l'écran. Et tu m'as dit en off que tu ne faisais que dormir, que toi, tu ne te sentais pas présente. Ah non, je ne me sentais pas présente. Et ce n'est pas que je me sentais, c'est que je n'étais pas présente, tout simplement. Je dormais toute la journée, je me levais le matin, je déjeunais, j'allais me laver, je retournais dans mon lit. Tout simplement, les NTV, je suis en pyjama parce que je n'ai pas envie de m'habiller. Pourquoi s'habiller quand tu restes dans une maison toute la journée avec les mêmes personnes ? Pourquoi ? Pour faire beau devant la caméra, ça ne m'intéressait pas. Je ne me sentais pas, pas moi-même. D'ailleurs, tout le monde, ma famille, mes amis, quand ils voyaient le programme, ils disent « Oh Sarah, tu n'as pas changé, c'est tout à fait toi, que ce soit dans les NTV. » Oui, c'est moi, mais moi, à ce moment-là, je ne me sentais pas moi. Donc, c'est très compliqué. Oui, bien sûr. Mais pourtant, ça ne t'a pas empêché d'avoir un petit coup de cœur pour un garçon du programme ? Oui, oui, c'est vrai que j'ai eu un petit coup de cœur pour Olivier, mais quand on regarde Olivier, c'est peut-être mon subconscient. Mais il ne ressemble pas, mais psychologiquement et mentalement, il est un peu comme le père de mon enfant, très silencieux, très carré, très qui réfléchit. Donc, sans me rendre compte, j'étais un peu attirée par lui. Et c'est vrai qu'il faut dire ce qui est. Quand Ilan se passait en off et qu'il me disait « Sarah, il faut que tu fasses des abdos, on dirait que tu es enceinte. » Comme je le dis, tu le reçois une fois dans la figure, ça va, c'est pour rire, tu le prends au second degré. Deux, trois fois, ton moral, il prend un peu plus un coup. Parce qu'il ne savait pas ce qui t'est arrivé. S'il le savait. Ah, il le savait. Alors là, c'est différent. Tous les candidats le savaient et Ilan, parce que c'est Ilan, il n'a pas fait ça par méchanceté, je ne pense pas. Il parle comme ça pour rigoler. Mais quand Ilan me sortait des trucs comme ça, il n'y a qu'Olivier qui lui disait « Maintenant, t'arrêtes. » Il n'y a que lui qui disait « Ilan, t'arrêtes ton cinéma, arrête de parler de ça, vous savez tout ce qu'elle n'est pas bien. » Mais Ilan, il te plaisait. Ilan, le premier soir, c'est vrai, le premier jour, il me plaisait. Parce qu'il a ce côté où il te fout à bout, où il sait te mettre hors de toi. Mais quand il est sérieux, quand on sait avoir une conversation sérieuse, c'est quelqu'un de normal et de bien. Moi, je préfère le Ilan normal. D'ailleurs, c'est aussi simple que ça. Il a fait une interview, il m'a appelée directement après. « Oui, Sarah, comment tu vas ? » Et au fait, j'ai fait l'interview. Ne pense pas que c'est de la méchanceté. J'ai dû juste m'exprimer. Tu parles de quoi ? De ce qu'il a révélé ? Ce qu'il a révélé, des préliminaires. Que vous avez partagé tous les deux, de ce que tu lui aurais fait, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est le moment de t'exprimer là-dessus. Parce que tout le monde a parlé. Ilan en a parlé. Estelle aussi en a parlé. Estelle, celle-là, c'est une grosse... Franchement... Alors, t'inquiète. Dans quelques instants, tu vas nous parler d'Estelle. Mais là, j'aimerais qu'on reste sur le dos Ilan. Ilan. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça s'est passé très rapidement. Très rapidement. C'était le premier soir. C'était le premier soir. Et c'est vrai. Allez, je ne vais pas nier quelque chose que j'ai fait. Ce n'est pas bien. Ce n'est vraiment pas un exemple qu'il faut prendre. Vous avez couché ensemble ? Non. Non. Je n'ai pas voulu coucher avec. Parce que justement, vu que je venais de perdre mon bébé, et que le curtage... Les gens ne vont peut-être pas me comprendre. Il y a des filles, quand elles font un curtage, elles ne ressentent rien. Moi, ça fait... D'ailleurs, je dois aller chercher mes examens. J'ai eu des douleurs, en fait. J'ai vraiment... J'ai eu des grosses douleurs. Donc, j'ai eu peur de coucher avec. Peur que j'ai mal, en fait. Ce n'est pas que je n'avais pas envie. Ce n'est pas vrai. J'aurais bien pris mon pied. Malheureusement, je ne l'ai pas pris. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu des préliminaires. Et ce qu'il a dit, c'est vrai, il y a eu une fellation. Mais ça s'est arrêté là. Il voulait coucher avec moi. J'aurais bien voulu aussi. Mais j'ai dit non. J'ai fait, excuse-moi, mais non. Je ne me sens pas prête. J'ai fait comme la petite fille Sandy Touche. Alors, je suis tout sauf une Sandy Touche. Il faut savoir ça aussi. Le lendemain de la soirée... Parce qu'il m'avait... Ah oui, ça aussi, ça, c'est important. Ilan, le premier soir, m'avait dit « Toi, tu seras une fille en off. Je me mettrai en couple avec Iris. Mais je la tromperai avec une candidate. » Ah d'accord. Mais malheureusement... Il avait fait son business tour. Oui, il me l'avait dit. Donc, moi, le lendemain, je me lève après la connerie que j'ai faite. Je ne suis déjà pas fière de moi. Et je remets toutes les cartes. Tu regrettes ? Franchement, ce n'est pas quelque chose à faire. Donc, oui, je regrette. En même temps, je me dis « Il n'y a plus grave dans la vie. Je n'ai pas couché avec. Donc, quelque part, tant mieux. » Allez, je ne vais pas t'expliquer. Je regrette parce que, oui, c'est quelque chose qui ne se fait absolument pas et que ce n'est pas un exemple du tout qu'il faut donner aux jeunes. Mais en même temps, quand je vois toutes les jeunes filles en boîte, « Désolée, mais ça m'horripile. » Moi, pendant deux semaines, je me suis sentie sale. Je me suis dit « Non, ça ne se fait pas. Ce n'est pas bien. » Mais je me suis dit « Heureusement que tu n'as pas donné quelque part ta mimi parce que là, tu te serais donné complètement. Et là, ça ne va pas. » Il ne s'est fait plaisir qu'avec toi ou pas, Ilan ? Ah non, il a eu… Qui ? Je ne peux pas. Oh ! Franchement, il a eu Iris, il a eu Estelle. Ah oui ? Je sens qu'il y en a d'autres. Ah oui, mais ça vient. Mais qui ? Tu m'as dit Iris, Estelle. Eh bien, moi déjà. Toi ? Ça fait trois, mais le reste, ça, je ne sais pas. Ça ne dit pas tout. Il a couché avec Iris et Estelle ? Oui. Oui, oui. Donc plus que des préliminaires. Ah oui, plus que des préliminaires. Encore… Et aujourd'hui, quels sont tes rapports avec Ilan ? Avec Ilan, ça va bien. Il me téléphone tout le temps. C'est ça que je ne comprends pas. Il est amoureux ou quoi ? Non, il n'est pas amoureux, mais je pense qu'il m'a vraiment appréciée pour la bonne personne. Il sait comment je suis. Et toi, tu as quelque chose pour lui ? Je trouve que ce n'est pas quelqu'un de… C'est un casse-couille, mais il n'est pas méchant. Franchement, il n'est pas méchant. Donc, je répète ma question. Et toi, est-ce que tu as quelque chose pour lui ? Honnêtement ? Non, non. Franchement, non. Non, parce qu'il est trop immature, mais ce n'est pas une mauvaise personne. C'est par là aussi que je veux le dire. Mais ce n'est pas l'homme de ma vie non plus, ça, c'est clair. Par contre, Estelle, tu n'es pas restée en contact. Non. Alors là, je viens de prononcer le nom. Qui m'horripile. Estelle est quelqu'un qui m'horripile. Parce qu'il faut savoir que ce que j'ai fait le premier soir avec Ilan, non, je l'ai très mal vécu dans le sens que ça ne se fait pas. Vu que mon passe à la maison, tout ce que… Voilà, le bébé, nanina, nanana, ça n'allait pas. Estelle est venue me consoler en me disant « Mais en fait, Sarah, je ne comprends pas pourquoi tu pleures parce que c'est normal. » Mais alors là… C'est normal d'avoir fait une fellation. Oui, mais c'est normal d'avoir fait une fellation. C'est normal de coucher, en fait, avec n'importe qui. Tout est normal en France. Donc, je l'ai regardée, j'ai fait « Ben non, ce n'est pas normal. » Moi, je regrette parce que c'est une erreur. Et toi, en fait, tu viens chez moi en me disant « Que c'est normal. » Elle fait « Mais tu sais, Sarah, dans ma vie de tous les jours, ça m'arrive. » Comme ça, dans les boîtes de nuit, j'ai un passé amoureux… Comment on dit ça ? Un gros palmarès, c'est ça ? Un gros palmarès. C'est pas grave, tu sais. Et ben là, je n'ai pas compris. Et ce n'est pas la première fille qui va me sortir une connerie pareille en me disant « C'est pas grave. » C'est des causes de la vie normale. Pourquoi elles étaient toutes comme ça, les filles d'handicouples ? Elles ne sont pas toutes comme ça. Ingrid, c'est quelqu'un la plus prude. Mario, ben, elle est un peu comme moi. Ben, Estelle, oui, elle est comme ça. Il n'y a rien de mal à se faire du bien non plus. Il faut dire ce qu'il y a. Mais que tu fais une fois la même erreur, je comprends, mais pas 36 millions de fois. Mais pourquoi tu la détestes autant, Estelle ? Est-ce que c'est juste parce qu'elle a raconté tout ça ? Ouais, la fille, elle a raconté tout ça. Alors qu'à la base, c'est cette grosse connasse qui me dit, qui revendique en fait l'exemple. Donc, tu m'insultes parce que j'ai fait ça le premier soir. Par contre, au moment même, tu étais là à me dire que j'avais bien fait et que c'était tout à fait normal. D'accord. Donc, ce que tu veux dire, c'est qu'elle n'est pas cohérente. Elle n'est pas cohérente, mais elle n'ait jamais été cohérente. Donc, si je suis ton raisonnement, elle te tient un discours en off et elle te, entre guillemets, elle t'incrimine après. Voilà, elle m'a incriminée après. Alors que quand la diffusion a été montrée, la fille, elle m'a quand même demandé de ne pas parler d'elle, que ce soit en interview ou que ce soit pendant l'émission, ça a été non, n'argumentez pas sur moi. Pourquoi ? Ça ne revoit pas la peine. Ah, parce que je ne pense pas que l'image qu'elle a, en fait, ça la convienne tout simplement. Et elle a quelle image ? Elle a l'image de la vie facile. Il faut dire ce qu'il y a. La fille, elle revendique son amitié avec Iris sur les réseaux sociaux, mais en fait, elle ne dit même pas qu'elle accouche avec son ex, son ex ou son mec ou j'en sais rien. Avec l'ex Iris ? Avec l'ex Iris. Avec qui ? Avec Ilan, mais ça ne se fait quand même pas. Soit disant, la fille, c'est ta copine. Tu as vu qu'elle avait une relation avec Ilan. Je suis désolée. Moi, mes amis, je ne prenne pas le reste. Je ne prends pas les restes avec qui ils ont couché. C'était vraiment ma copine. C'est vraiment mon ami. Je ne couche pas avec un mec avec qui tu as couché. Pas du tout. Au contraire, il y a assez d'hommes sur Terre pour que je puisse manger correctement. Non ? C'est marrant parce que les polémiques sexuelles, il y en a eu énormément sur 10 couples parfaits. Et là, je fais référence à la polémique entre Claire et Mathieu. Tu sais de quoi je veux parler ? Parce que tu as largement réagi sur les réseaux sociaux, notamment sur ton compte Snapchat, tu as poussé un gros coup de gueule. Donc juste pour recontextualiser, Claire accuse Math d'avoir été un petit peu forceur sexuellement avec elle. Ils se sont retrouvés en lune de miel, selon ses dires, et ils l'auraient forcé, ils l'auraient été très insistant pour pouvoir, dans le but, de coucher avec elle. C'est des couilles. C'est des couilles parce que déjà, soi-disant, si on prend ses dires, ça s'est passé comme ça, ils avaient déjà couché avec elle juste avant. Ils avaient couché une fois ensemble. Mais elle l'a dit. Maintenant, ce qu'elle lui reproche, c'est d'avoir... Oui, pris les poignets, l'avoir scotché contre une porte. Alors déjà, on va remettre les pendules à l'heure. Je ne pense pas que la production, ou même la nounou, ou n'importe qui, s'il se serait passé comme elle, elle le dit, l'aurait laissé dormir dans la même chambre. Un truc comme ça, ça se passe. Moi, je ne dors pas dans la même chambre. Du type, moi, je me barre. Elle, non. Elle dort encore, même si les lits sont séparés, elle dort encore dans la même pièce que lui. C'est qu'elle n'était pas si traumatisée que ça. Je suis désolée. Elle n'en a pas pleuré. La fille, quand j'ai été en lune de miel, elle allait très bien. Elle partageait encore. Sa chambre avec Mathieu, tout allait très, très bien. Elle, c'est vrai qu'elle est venue me le dire en lune de miel. Et vu que Claire, c'est la plus grosse, pas mythomane, mais hypocrite du monde, je ne l'ai pas crue. Et elle était, avec la nounou en question. Tu lui as dit que tu ne l'avais pas crue ? Ah non, je n'ai pas besoin de lui dire. J'ai regardé, j'ai fait, ouais, ouais, c'est ça. Je me suis dit. Mais qu'est-ce qu'elle t'a raconté exactement ? Eh bien, moi, elle m'a juste raconté qu'il lui avait demandé de coucher avec et qu'elle aurait dit, non, Mathieu, non, Mathieu. Mais elle ne m'a jamais expliqué qu'ils se sont pris les poignets, qu'il lui a claqué contre la porte. Jamais j'ai entendu cette histoire. Jamais. Pourquoi tu es tant choquée aujourd'hui ? Pourquoi est-ce qu'elle raconte ça aujourd'hui ? Bah oui. Bah pourquoi tu racontes ça aujourd'hui ? Ça non plus, je ne comprends pas. Pourquoi tu ne l'as pas raconté avant ? Et tu as une théorie ? Tu penses savoir pourquoi ? Bah oui, on ne parlait pas assez d'elle. Je pense qu'il fallait un peu qu'on parle d'elle pour qu'elle fasse friendstrip. C'est tout. Moi, je pense que c'est qu'une histoire de buzz parce qu'elle regrette ne pas avoir été aussi montrée dans les dix couples parfaits, tout simplement. Elle est dégoûtée qu'elle est partie aussitôt. Quand, à la base, quand je l'écoutais, elle ne voulait plus faire de la télé-réalité, pour se plaindre. Et en plus de ça, ce que je n'apprécie pas, c'est qu'elle a envoyé Marion le dire à sa place. Et c'est comme ça, en fait, qu'elle a dû s'expliquer chez toi. Parce qu'elle expliquait qu'elle ne se sentait pas prête encore d'en parler. Ah, donc en fait, tu ne te sens pas prête, mais Marion peut le dire à ta place. Parce que c'est elle qui a demandé à Marion de le dire. Donc, je ne comprends pas que tu n'es pas prête, mais quelqu'un peut le dire à ta place. tu as parlé un petit peu avec Matt. Qu'est-ce qu'il te dit de tout ça ? Ça l'a affecté ? Matt, ça l'a affecté énormément. Il dit que c'est des couilles. La seule fille qu'il voulait en lune de miel, allez, en lune de miel, c'était Marion. Il ne pensait qu'à Marion. Ce n'était pas clair qu'il pensait ? C'était à Marion. Moi, il venait chez moi, il me disait, oui, comment va Marion ? J'espère que Marion, ça va bien, son aventure. Il allait voir la nounou, il disait, tu as des nouvelles de Marion, tu l'as vu dans la villa, est-ce qu'elle va bien ? Il n'avait que Marion dans la bouche claire, il n'en avait absolument, mais rien à foutre. À la limite, quand je suis même arrivée, Matt et Yohan et Olivier dormaient dans ma chambre et moi, je dormais avec Caro. Et Yohan dormait avec Claire. Donc, si tu as vraiment été perturbée par un accessuel patati patata, pourquoi tu vas dormir avec un autre ? C'est que tu n'es pas si choquée que ça. C'est que ça ne te dérange pas. C'est tout. Donc, toi, tu penses que Mathieu n'a jamais tenté de force Claire à faire quoi que ce soit ? Jamais. Donc, tu ne la crois pas quand elle dit qu'il a essayé, qu'elle disait non, 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 et qu'il était fort insistant, même s'il n'y a pas eu de violence ? Voilà, non, moi, je ne la crois pas. Parce que c'est grave quand même, l'accusation quand même. c'est grave, mais tu t'imagines, les filles, ça arrive vraiment ces trucs comme ça ? Tu crois qu'elles dormiraient encore avec un autre garçon le lendemain ? Tu crois qu'elles seraient restées dans la même chambre que le mec encore ? Moi, il m'arrive ça, le mec, il ne dort plus avec moi quand même. Il ne vient plus dans ma chambre du tout, je n'ai même plus envie de le voir. Et oui, à ce moment-là, s'il m'arrive un truc comme ça, je pleure vraiment et je suis vraiment en dépression. Claire n'était pas en dépression. Claire, après, elle allait très bien. Elle rigolait avec nous, avec moi et Carouane, une demi-heure, elle rigolait avec nous. Elle ne m'a jamais, à part me parler ça une seule fois, mais ça ne l'a pas tellement traumatisé pour m'en parler tout le temps. Donc non, c'est des couilles, c'est des grosses couilles. Attends, juste une petite question, ça veut dire quoi ? C'est des couilles. C'est du grand n'importe quoi. D'accord, ça c'est ce que vous dites en Belgique ? Je m'en bats les cacahuètes. Parce que moi, je n'utilise pas ça en France. Oui, je ne sais pas si on dit ça en Belgique ou en France, c'est moi qui le dis. Ah, c'est ton expression. D'accord, c'est des couilles. Mais je ne le savais pas. Oui, c'est des couilles. Mais en même temps, je me dis, si ça lui est arrivé, c'est vrai que c'est triste, mais moi, je ne crois pas juste à son comportement du début à la fin. Comment tu peux croire ça ? Il lui aurait vraiment arrivé un truc comme ça. La production, jamais l'aurait laissé dormir dans la même chambre. J'ai dormi avec la nounou pour moins que ça. Pourquoi ? Parce que j'avais passé ma chambre à Olivier et qu'Olivier, on était sortis, donc il avait un peu trop bu. Il m'a saoulée. Je suis partie dans la chambre de la nounou et j'ai dormi avec la nounou. Tu le connais bien, Olivier ? Ça va. Parce que lui aussi, il se retrouve, enfin malgré lui, malheureusement dans une histoire très triste et assez sordide. C'est sûr. Parce que sa compagne, sa petite amie a été retrouvée morte. Elle a été assassinée. Est-ce que tu l'as eue au téléphone ? Non. Depuis, tu as des nouvelles ? Enfin, je ne sais pas, vous en avez parlé entre vous, les candidats de 10 couples parfaits ? Ben, le seul truc qu'on s'est dit, moi et les candidats, c'est qu'on répondrait à aucune question concernant Olivier et ce sujet-là, en fait. Par respect pour lui, ça lui dit, le jour où il s'en sentira prêt ou si un jour il se sent prêt, ce qui m'étonnerait d'en parler, ce n'est pas à moi. Ce n'est pas à nous. Mais vous êtes là pour le soutenir ? Mais on est là pour le... Vous lui donnez des marques de présence ? Vous lui témoignez votre affection ? Moi, je lui ai envoyé un petit message mais ça s'est arrêté là parce que je sais très bien qu'il n'est pas sur les réseaux. Mais sinon, je me dis à quoi ça sert. Oui, je l'ai fait pour qu'il voit que je le soutiens mais quelque part, il s'en fout qu'on le soutient, qu'on le soutient pas. Dans une période comme celle-ci, Après ce qui est arrivé, je pense qu'il a juste envie, c'est qu'on lui foute la paix, en fait. Tes réseaux sociaux, ma jolie Sarah, pour ton Twitter, c'est Sarah-du-bas, Reader, R-I-D-E-D-E-R. Ton Instagram, pour tes photos filtrées, c'est Sarah-loup-du-bas, off. Et enfin, Snapchat, pour découvrir toutes tes stories et tes journées, enfin ton quotidien, quoi, eh bien c'est loupaloup02. J'ai tout juste ? T'as tout juste. Mais je fais des progrès avec les réseaux sociaux, franchement, parce que d'habitude, moi et les réseaux sociaux, ça fait quatre pour les citer. La barre de commentaires, vous le savez, elle est juste en dessous. La barre de commentaires, elle sert à quoi ? Ça sert à mettre un commentaire, forcément, tout simplement, mais surtout à donner votre avis, dire si ça vous a plu, si ça ne vous a pas plu. Je vais les lire, les commentaires. J'espère que Sarah, tu vas le faire aussi ? Oui, je vais les lire. Tu répondras aussi ? Je vais essayer. Oui, oui, donc faire répondre aux commentaires. On répondra tous les deux aux commentaires. Vous avez également la petite clochette juste en haut, ça sert à activer les notifications ainsi que le bouton s'abonner, c'est important parce que ça vous permet de recevoir à la maison toutes les interviews en toute intimité WebSAM sans aller à la pêche. L'info, c'est l'information qui vient à vous. Donc, c'est super pratique et en plus, c'est gratos. Sarah, merci pour toutes tes confidences. J'ai aimé cette petite entrevue avec toi. On en fera d'autres à ton retour des anges. Tout à fait. Comme ça, gros bisous. Merci de nous avoir regardé et restez bien connectés parce que des interviews nouvelles, il y en a tous les jours. Gros bisous, papa. Sous-titrage Société Radio-Canada